Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans la thématique niche en or, je vais vous proposer une douzaine de produits sur la niche du garage. L'objectif sur cette chaîne, c'est de vous apprendre à créer des boutiques en e-commerce, en SEO, donc qui vont vous permettre de ramener des visiteurs sur votre site, ce que vous allez ensuite convertir en client. Pour cela, il vous faut une niche, donc une thématique qui soit bien optimisée, sur laquelle vous allez obtenir suffisamment de trafic, parce que vous allez réussir à obtenir des bons positionnements dans les moteurs de recherche, sur Google, sur Bing, sur Yahoo. Et pour ce faire, vous avez besoin d'avoir une boutique optimisée en SEO. Pour avoir ce type de boutique, vous pouvez souscrire à une boutique clé en main chez moi. Vous avez les liens dans la description si vous êtes intéressé par ça. On va vous rédiger 500 fiches produits ultra optimisées avec un site qui sera rapidement indexé et vous ferez vos premières ventes dans les premières semaines, les premiers mois. Donc c'est vraiment hyper intéressant. En ce moment, on a une promotion là-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description cette fameuse promo. Et puis, je vous propose qu'on se retrouve sur mon écran. Je vais vous partager cette vidéo avec les 12 meilleurs produits sur la thématique garage et ça pourrait être hyper intéressant pour vous de vous lancer là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, je fais une vidéo par jour pendant un an. Donc si tu souhaites bénéficier de meilleurs conseils et plein de tutoriels, de lives, de vidéos, de résultats, de propositions, de niches, eh bien, tu as juste à t'abonner. Je te laisse quelques secondes pour t'abonner et puis on se retrouve sur mon écran. Donc bienvenue sur mon écran. Je vais à nouveau commenter cette vidéo existante avec les 12 meilleures inventions pour son garage en 2023. Donc il y aura certainement à la fin d'autres produits peut-être plus contemporains. L'idée, c'est qu'à la fin, ces 12 produits, on va aller les voir sur AliExpress. Donc là, je vais juste lancer la vidéo et puis on va la commenter ensemble. Today, we're showcasing 12 cutting-edge inventions that will transform your garage. These innovative tools will significantly improve the efficiency and ease of vehicle maintenance. Join us to discover the future Ubal Car Repair Service. This innovative vehicle features a powerful and compact foldable lift, operated effortlessly by remote control. Okay, donc là, c'est un mini pont qui permet de lever sa voiture de chez soi. Donc ça évite d'aller au garage. Donc si vous faites un peu de mécanique, ça peut être utile. Ce n'est pas forcément un produit que vous allez vendre tous les jours, mais ça peut être hyper utile. Et je vous donne un exemple concret. J'habite au Canada et ici, la loi veut que l'on change ses pneus hiver et été tous les 6 mois. Donc tous les 6 mois, on a besoin d'aller chez le garage faire changer ses pneus. Donc c'est assez contraignant, mais ça peut vraiment fonctionner par exemple au Canada ou aux Etats-Unis. C'est le type de produit qui fonctionnerait, je suis certain, aux Etats-Unis où la législation est similaire dans les Etats du Nord. Un pont de voiture mobile, j'ai vu ça sans déconner. C'est stylé. Ça c'est stylé. Là encore, vu que je dois changer mes pneus tous les 6 mois, c'est quand même assez utile. Il n'est l'air de rien, c'est un petit investissement. On regardera les prix juste après, mais ça fait gagner du temps. Et pour peu que vous ayez plusieurs véhicules à la maison et que vous devez changer les pneus tous les 6 mois. Franchement, moi je serais carrément chaud à ce produit. Ok, donc c'est adaptable et interchangeable, c'était la question que je me posais. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, rien de transcendantal, un simple Karcher, mais qui peut aller un peu plus loin. Pourquoi pas, pour laver sa voiture ou sa moto devant chez soi, effectivement, ou même son garage. Ou nettoyer la mousse sur le pare-vide de sa maison. Effectivement, ça peut être utile. Ok, donc là c'est un cric pour voiture, mais qui est à pression. Donc pas besoin de se prendre la tête à mettre un cric sur l'endroit précis pour éviter d'abîmer le châssis et d'appuyer comme un forin. Là, c'est tout est sous l'hydraulique. Stylé, là encore, à voir à la fin le prix par rapport au pont pneumatique qu'on a vu juste avant, ou bien ça. Les deux font le taf. Est-ce qu'il y a une grande différence de prix entre les deux ? Ça peut monter jusqu'à 40 cm et ne pas soulever jusqu'à 6 tonnes. C'est énorme. Bon là, c'est vraiment du matos de garagiste, mais il y a beaucoup de gens qui sont quand même passionnés. Ça permet de vérifier, si j'ai bien compris, le parallélisme de CV. On s'est vraiment du matos de pro, là. Ok, j'imagine qu'il vient réparer les pneus, pourquoi pas ? Tout n'est pas bon à prendre. Dans le lot, je ne sais pas s'il y en a la moitié qui sont utiles, mais en tout cas, ça peut parfois déclencher des idées et on peut trouver des pépites aussi. Ok, donc là, en gros, c'est un peu comme Carglass où tu viens injecter ta résine et ça permet de réparer les éclats sur ta voiture. Bon, je pense qu'on va plus chez les garagistes, en plus les assurances prennent ça, mais parfois, ça peut valoir le coup. J'ai eu le cas le mois dernier, j'ai eu un gravillon qui m'a éclaté mon pare-brise, j'ai eu 250 dollars de franchise, donc ça fait à peu près 180 euros. Et combien est-ce que coûte ce truc-là ? Sachant que c'est quand même un truc qui arrive souvent, ça peut valoir le coup. Si c'est moins cher ou que c'est équivalent, comment ça va être payé la franchise et d'avoir des problèmes avec l'assurance d'augmentation de cotisation ? Alors là, c'est un petit outil qui permet, avec un système de résistance, qui vient chauffer des vis ou des écrous qui sont grippés par la rouille depuis plusieurs années, ça permet de les retirer sans les briser et de ne pas éclater le pas de vis si on doit faire de la réparation. Ça, c'est assez utile pour un garagiste ou un agricoleur. C'est très bête comme pour vous. Ok, donc c'est une sorte de château gonflable, ça vaut 1000 dollars, donc 950 euros. Et ça permet d'avoir un endroit où on peut repeindre sans foutre de la peinture partout, que ce soit en extérieur ou dans son garage, de manière simple, des parties de bricolage ou bien de voiture, si on doit refaire de la carrosserie ou quoi. C'est quoi pas ? Ça peut être utilisé pour plein d'autres choses aussi en soi. C'est marrant. Ok, donc encore un cric. C'est pas mal parce que vous voyez, pour éviter de se péter le bras à faire monter le cric manuellement, là, tu viens juste mettre ta visseuse ou ta perceuse, t'as un système avec un embout, et puis ça vient automatiquement lever ton cric. C'est pas mal. Ça, ça doit coûter moins cher encore. Il y en faut, de toute façon, pour tous les budgets. Ok, donc là, c'est un outil, si jamais t'as un POC sur ta voiture ou que t'as eu un petit accident, ta carrosserie, en fait, c'est un système qui vient avec une sorte de ventouse retirer le POC. Donc, ça vient tirer la carrosserie vers toi pour que ça ne se voit plus. Après, tu mets un petit coup de polish si c'est pas trop endommagé. Ça peut le faire, effectivement, c'est pas mal, ça. C'est un peu intéressant, on essaiera près de l'autre, on ne se présente. Wow. C'est aussi� possible, c'est bon. Ouais. Donc bah comme je suis là. C'est-à-dire sur la boîte, c'est-à-dire wobux avec une fleros метcat de course, C'est un siège de garagiste Ecoutez c'était sympa, je sais pas s'il y a des produits dans l'eau qui vous ont intéressé Moi il y en a 2-3 quand même qui sont sympas que j'achète très bien personnellement J'ai vraiment moyen de faire une boutique complète sur cette thématique très clairement Allez on va ouvrir tous les articles Ok donc le premier article, le pont forcément c'est vraiment du matos de super pro Il y en a pour 8500 plus 900 euros de livraison effectivement Maintenant là on s'adresse plus nous à un public de B2C donc des particuliers que pro Ça reste bon à savoir, je savais pas à combien pouvait coûter un pont pour Otto mais bon maintenant on sait Le petit karcher là, 200 euros, c'est pas mal en soi, c'est pas trop cher encore Je pense qu'on peut même le revendre, allez peut-être 300, 400 euros Le cric hydraulique à 150 euros, alors je pense que ça vient pas avec les accessoires Il faut quand même une pompe derrière pour envoyer de l'air 150 euros, pourquoi pas, c'est stylé, ça prend pas trop de place et c'est cool Alors là c'est l'outil pour faire le parallélisme Parallélisme, je vais y arriver, 2200 euros, bon là encore c'est vraiment de l'outil liage de garagiste Si vraiment t'as faim et que t'as envie de te lancer dans ce genre de produit Tu peux très bien aller voir des garagistes et leur proposer ce type de produit Tu leur montres une petite vidéo, tu leur dis est-ce que ça t'intéresse ce produit là Je peux t'en importer un, je crois pas, ça peut être aussi une idée de business Ça je sais pas c'est quoi, liquide vulcanisant Ok, on l'a pas trop vu, je pense que c'est un bug dans les liens Ça non plus, ça me dit rien, ou alors c'est quoi Ok, donc c'était le fameux outil Carglass pour injecter la résine spéciale Bon 2800 dollars, compliqué quand même Je pense qu'il vaut mieux payer la franchise dix fois Ok, ça c'est assez utile pour du bricolage de manière générale On était sur la thématique du garage, donc il y avait beaucoup de produits autour de l'automobile bien sûr Mais ça peut être hyper intéressant pour une boutique de bricolage de manière générale Ce produit là personnellement, j'ai déjà été confronté à ce problème quand je fais du bricolage Ok, il est vendu quand même un certain prix Il faut vraiment en avoir l'utilité régulièrement Mais c'est un produit qui se vend dresse, j'en ai au grain d'auto Le mini château gonflable, 1000 balles On peut en faire un peu ce qu'on veut, même si là c'est vraiment prévu Pour qu'on puisse repeindre des pièces à l'intérieur Sans éviter de tout crader autour de soi C'est pas bête en soi, pourquoi pas Ok, le même produit mais à 4000 Ça c'était quoi ? C'était le cric, ciseau hydraulique portable Élévateur de voiture, ok Bon 2000 balles le cric ça fait quand même un peu rush Alors là c'était le produit pour pouvoir faire de la réparation de carrosserie Donc là encore je pense que c'est vraiment du matos de pro Mais encore une fois, il y a quand même beaucoup de personnes en France Ou à l'étranger qui sont vraiment redding de leur caisse Le fait de proposer ce type d'accessoires Pour des voitures qui sont vraiment ultra spécifiques un peu rares S'il y a un POC, ça permet de réparer le POC à moindre frais Parce que la carrosserie n'existe plus, donc pourquoi pas Bon le siège Viper de garagiste Je suis certain que sur AliExpress on trouve des sièges assez similaires à mon avis C'est pas un problème Voilà écoutez, c'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu, ça vous donnera peut-être quelques idées On n'a pas vu le tout premier produit que moi je trouvais assez intéressant Comme je vous l'ai dit, j'habite au Canada, j'ai plusieurs voitures Et tous les 6 mois je suis obligé de changer tous les pneus de mes voitures Donc c'est un peu relou Donc la fameuse grille, l'espèce de perceuse Avec les 5 embouts plus le petit cric escamotable Pour pouvoir faire changer mes pneus rapidement Et en toute simplicité et en toute sécurité Je pense que je vais sérieusement Et je déconne pas, c'est pas juste pour cette vidéo Je pense que je vais me poser la question, pourquoi pas d'en acheter Puisque c'est une vraie problématique ici Ok Si vous souhaitez vous lancer sur cette niche Même si on a vu beaucoup de matos de pro Je pense que sur AliExpress vous trouverez beaucoup de produits En rapport avec le bricolage, avec le garage Et je vous recommande de lancer ce shop au Canada C'est un pays de 35 millions d'habitants Et aux Etats-Unis, un pays de 350 millions d'habitants Sur lequel vous avez un énorme marché Et un gros potentiel Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous souhaitez lancer cette niche Et si vous la lancez effectivement Je serais très curieux de voir la boutique Et de vous aider, de vous conseiller peut-être même De faire une analyse de la boutique sur cette chaîne Donc n'hésitez pas à me l'envoyer Prenez un appel stratégique avec nous Si vous avez la moindre question par rapport à votre projet de business en ligne On est là pour répondre à vos questions C'est gratuit Vous pouvez rejoindre le Discord C'est gratuit Vous pouvez souscrire à nos accompagnements personnalisés C'est payant Mais c'est des bêtes de formation de ouf Avec plus de 50 heures de contenu Challenge SEO WordPress Evolution Vous avez également les boutiques clés en main Si vous n'avez pas forcément le temps de vous lancer On vous fait une boutique aux petits oignons Typiquement ce type de produit On s'occupe de la faire pour vous Il y a une réduction en ce moment N'hésitez pas à souscrire à tous ces produits C'est dans les liens de la description Comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne Je vous fais un contenu par jour Pendant un an C'est beaucoup de boulot Mais c'est vraiment kiffant Et puis on découvre des petites niches pépites Comme aujourd'hui Je vous souhaite à tous de passer une pure journée Et puis je vous dis à demain Pour la prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501